RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ravis de terminer la semaine avec vous et ce matin vous revenez avec les poches pleines de bonbons, mais attention, pas n'importe lesquelles. Oui, il y a une dizaine de jours, je vous expliquais ici même qu'il faut éviter de manger des bonbons, ou en tout cas de trop en manger, parce que ça ruine les dents, parce que ça prépare au diabète, parce que c'est mauvais pour la peau et pour le foie. Le problème c'est que depuis dix jours, on m'arrête dans la rue, voilà, les gens me disent, M. Cymes vous êtes bien gentil, mais vous dites qu'il ne faut pas manger de bonbons, mais essayez d'aller le dire aux enfants, vous allez voir. Vous avez même dit que ça rendait moche, je me permets de rappeler, à fois suivez vos écrits. Oui, je suis gêné, je ne le répète pas. Alors je sais bien que c'est difficile de négocier avec les gamins, penser à l'avenir de leur santé, ce n'est pas franchement la première de leurs préoccupations. Néanmoins, si on ne peut pas éviter les bonbons à la maison ou dans le cartable, on peut tenter d'orienter leur choix. Il existerait donc de bons bonbons ? Alors, il en existe, mais c'est comme les poissons volants, pas la majorité du genre. En tout cas, si le bonbon est incontournable chez vous, si bonbon il doit y avoir dans vos placards, je vous conseille de miser sur les pâtes de fruits, si possible, sans enrobage de sucre. Avec un peu de chance, vos enfants s'habitueront. Il existe d'autres solutions de remplacement. Si vos enfants réclament du chocolat, essayez de les réorienter vers le chocolat noir, meilleur pour la santé que le chocolat au lait, et puis il y a la réglisse. Alors c'est moins calorique que les bonbons chimiques traditionnels, mais attention, ça peut poser un problème si vous faites de l'hypertension. Je le confirme. Alors pourquoi donc d'ailleurs ? Eh bien parce qu'il y a dans la réglisse un produit au nom compliqué, la glycérisine. C'est une substance qui favorise la rétention d'eau et de sodium, ce qui fait monter la pression artérielle. Donc ceux qui souffrent d'hypertension doivent éviter cette friandise. La réglisse peut aggraver les choses tout en faisant gonfler. Bon, donc je récapitule. Aux enfants gourmands, on donne de préférence des pâtes de fruits sans sucre, du chocolat noir et éventuellement de la réglisse. Les enfants ne se sont pas gâtés. Voilà, c'est ça. Et s'ils ne veulent rien entendre... Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on n'est plus à cette époque, M. Calvi. Et s'ils ne veulent rien entendre, on essaye la pédagogie. Expliquez-leur le type de produit qu'on trouve dans les confiseries chimiques, qu'elles aient une forme de fraise, de schtroumpf ou de crocodile. On y trouve en effet des colorants artificiels issus des produits pétroliers. C'est quand même assez appétissant. On mange de l'essence. Voilà, on y trouve aussi des choses poétiques, le dioxine de titane. Moi, je ne sais pas, moi, rien que le nom me fait peur. On y trouve enfin de la graisse. C'est d'ailleurs pour ça que les bonbons sont si élastiques. Bref, on y trouve tout ce qu'il faut pour justifier de ne pas en consommer plus d'une ou, allez, deux fois par semaine. Michel Cymes, que l'on retrouve avec grand plaisir dès lundi.